salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour une petite vidéo sur geforce now la dernière fois j'avais fait une vidéo présentation de geforce now dessus mais là comme c'est marqué dans le titre projet de turbo il est arrivé sur geforce now ça fait pas très longtemps qu'il est là bon je l'attendais un kilomètre un jour ou l'autre mais ça fait plaisir de le voir alors au début j'avais un petit peu peur que les modes ne fonctionne pas mais on va pouvoir aller voir directement après en jeu alors c'est vrai quand on n'est pas abonné à geforce now on peut jouer qu'une heure mais en fait vous avez juste à quitter après l'heure est relancée et ça se renouvelle à chaque fois les heures si vous n'êtes pas abonné au truc alors j'ai quand même mettre la page de l'abonnement voilà on est en plein dessus est ce que je vous parle je vous parlais là probablement c'est vrai qu'on peut durer de session elle est que d'une heure mais à chaque fois qu'on vous relancez il ya un petit temps d'attente et après vous pouvez rejouer une heure et une heure à chaque fois pour moi j'ai utilisé celui là c'est 9 euros par mois voilà c'est je peux jouer six heures sans ça que ça s'arrête et après voilà l'autre plus gros mais c'est pas pour ça vraiment qu'on est là pour la vidéo c'était pour montrer déjà ça et là on passe à la suite voilà comme on peut voir on revient ici projet de zambouïde il est là comme je l'ai utilisé il ya plein d'autres gens encore mais je vais le lancer c'était pour montrer pour voir pour les modes aussi si vous pensez que les modes ça s'installe pas je vous montrer comment je fais moi directement voilà on lance le jeu directement comme vous pouvez voir moi je suis un abonné prioritaire j'ai pas de temps d'attente et ça se lance directement bon voilà on est sur la fenêtre du menu comme on peut voir tout c'est bien lancé je suis à la dernière version 41 68 alors il ya une chose déjà si vous faites des parties de toute façon ça sauvegarde bon déjà faut avoir une bonne connexion pour pouvoir y jouer parce que vous vous connectez à notre pc et ça reflète l'image sur votre ordinateur alors pour les modes comme on peut voir là quand je clique dessus on va voir directement avec mon workshop voilà pour le moment il ya rien rien du tout ça charge au fur et à mesure ça va venir petit à petit alors un moment qui peut arriver c'est que ça bloque à bloquer vous n'aurez pas tous les modes alors faut vraiment attendre un petit moment le temps que tout se mette en place le temps que ça se connaître à votre steam et le temps d'attente est inconnue et few moments later alors c'est ce que je parlais à partir de là moi ça s'est bloqué j'ai pas tous les modes disponibles c'est dommage mais je trouve une petite technique pour pouvoir le faire directement alors je fais retour des techniques à moi alors qu'est dommage c'est les touches aussi c'est que quand vous changez ça revient toujours à avant présent je vais changer cette touche je peux changer cette touche mais après ça reviendra toujours à z directement peut toujours réhabiliter ces touches mais c'est pour moi pas un souci parce que j'ai tout par défaut alors pour des modes on peut voir là ça s'était arrêté j'ai pas tous mes modes disponibles alors moi ce que je fais directement c'est juste mais par exemple n'importe quel combat texte j'active je reviens là ça va ça va faire un petit chargement et après je relance choisir les modes voilà il y avait un petit temps d'attente on peut voir ça m'a mis le mode combat texte ici pour lancer la partie refait choisir les modes et voilà là j'ai tous mes modes pratiquement qui sont là alors il peut en manquer un ou deux au fur et à mesure mais bon c'est pas bien grave après par exemple j'en ajoute un autre voilà il m'en manque quelques-uns je sais lesquels qui me manquent je reviens en arrière j'en ajoute un un petit temps d'attente de nouveau voilà ça a chargé ce mode je fais choisir les modes de nouveau et ça m'a remis les autres qui manquait bien sûr voilà c'est une petite technique que j'ai trouvé pour les mettre à chaque fois voilà ça c'est encore en train de venir comme on peut voir on peut attendre un petit peu on peut attendre encore un petit peu là comme ça on voit la barre bouger à chaque fois elle a bougé un petit peu juste à ce moment là et voilà j'en ajoute un je reviens en arrière j'attends un petit peu si vraiment ça bloque j'en ajoute de nouveau un je reviens en arrière et ça fonctionne c'est ça qui est bien j'avais peur au début que les modes fonctionnent pas sur nvidia no mais si ça fonctionne très bien alors je reviens en arrière voilà comme on peut voir là j'ai fait ma partie des parties l'autre fois et aussi mes modes présentation présentation de mode moi je fais charger on peut voir là c'est bien tout ici tout est présent on peut voir il ya bien sûr des maps qu'ils ont pas encore été chargés alors ça faut que j'attende un petit peu mais là tout est présent ici je peux continuer ma partie tranquillement quand on peut voir ça c'est nickel là il manque encore la map grapé z alors donc je vais choisir mode elle n'est pas là mais je crois que je l'ai désinstallé en plus je suis pas très sûr c'est pas grave allez je vais juste lancer une partie pour bien montrer que ça fonctionne bien voilà je vais faire en solo j'installe un petit mode qui se verra qu'on pas texte ok on va faire ça voilà c'est bac à sable j'ai tout faire par défaut on va partir vers là voilà et je fais jouer voilà on y est je fais cliquer pour commencer on rentre dans le jeu et voilà vous avez une bonne connexion moi là j'ai comme dit je suis en prioritaire je peux jouer six heures tranquillement ça pour ceux que ça rame un petit peu le jeu bon bien sûr pas besoin d'avoir un gros pc pour jouer à nvidiano tout fonctionne très bien c'est juste l'image qui reflète sur votre pc et voilà on y est voilà comme on peut voir le mode il est bien installé combat texte et comme tous les autres modes que vous installez ça fonctionnera alors ce que je voulais rajouter aussi là j'ai montré en solo là j'ai montré en ligne pour vous bien montrer que ça fonctionne très bien je vais lancer une partie j'ai pris au hasard là maintenant c'est serveur public en plus c'est un français c'est que je vais faire une connexion au serveur directement il y aura les petits modes qui vont s'ajouter lorsque j'ai eu peur parce qu'il y a certains jeux où on peut pas jouer avec le mode avec nvidiano et là ça m'a surpris que ça peut fonctionner c'est pour ça que je le montre directement là je vais s'installer les choses les modes voilà c'est installé ça va se lancer et on va se retrouver directement dans la partie voilà on est dans la partie tout fonctionne très bien alors qu'on peut voir je suis bien en ligne alors de toute façon pour ça déjà il faudra une bonne connexion le plus important et après bah si vous n'avez pas les modes juste les télécharger et vous pouvez rentrer dans de nouveau voilà c'est aussi simple que ça pour nvidiano voilà en espérant que cette petite vidéo vous a réaider et si tu connaissais pas nvidiano et que tu galérais à jouer un petit peu à projet de zambouïde même si c'est pas le jeu qui demande le plus nvidiano pourra être là si tu le souhaites sur ce nous on se retrouve aux prochaines vidéos sur la présentation de mode ou d'autres jeux ou ma série de projet de zambouïde moi je vous dis à la prochaine et à plus venez me bouffer seulement je m'en fous de cette partie 1 1 1 1